Le temps fait exister le devenir, mais être, c'est maintenant. Tout ce qu'on peut se raconter sur comment parvenir, devenir, comment évoluer, comment s'améliorer, comment travailler sur soi, tout ça, c'est l'activité du temps. Et le temps ne peut faire surgir que ce qui est désiré, et non ce qui est. Ce qui est a toujours été. Ce qui est est là, on n'a pas besoin de le faire venir, de le désirer. C'est justement quand il n'y a plus le temps, le désir, l'envie, le vouloir, que ce qu'on est existe pour de bon, pour de vrai. Mais pour ça, il faut justement abandonner l'entité qui veut. Et cet abandon, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme, parce que l'entité qui veut, c'est l'entité qui s'est construite depuis des milliers d'années, et qui perpétue la conscience humaine. Ce que l'on est, n'est ni plus ni moins que le résultat de tout ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît est devenu précieux. Ça s'appelle moi, ça s'appelle mes idées, mes conclusions. Tout ça, c'est très difficile à concevoir que tout ça ne te permet pas d'être ce que tu es, mais te permet de devenir ce que tu aimerais devenir. Tout ce que l'on conçoit n'est pas une existence en propre. Ce que l'on conçoit, c'est le concept de ce qui existe au-delà de notre perception. Une perception qui n'est pas investie de la réalité ne peut que spéculer, ne peut que désirer. C'est pourquoi il faut bien comprendre ce que c'est le désir. Le désir de vouloir, le désir d'un but, le désir d'un gain à gagner. Et pourquoi il y a ce désir ? Pourquoi sommes-nous investis de ce désir d'atteindre quelque chose qui nous rend heureux ? Et pourtant que quand on l'atteint, on n'en est encore jamais satisfait. Alors quel est ce désir ? Pourquoi sommes-nous investis de cet engouement qui nous demande toujours plus et plus de satisfaction ? Parce que certainement, ce que nous sommes là, maintenant, ne vit pas ce qu'il est. Tout ce que l'on est, c'est un paquet de mémoires, des histoires qu'on se raconte et qu'on met en œuvre. Tout ce qu'on connaît pour pouvoir pallier aux événements qui surgissent. Donc on est dans la répétition de tout ce qui doit nous donner du réconfort. Donc on s'installe dans des trains-trains, des habitudes qui deviennent nos monotonies et on les répète. Et ton être, à ce moment-là, quand tu es en train de répéter tout ça, il n'y a pas de joie. Il n'y a que la mécanique du mouvement, de l'habitude qui se répète. Tout est embarqué dans une répétition sans fin. Et jamais il n'y a ce qu'on appelle l'état d'être. Il y a un état où on veut être. Et ce vouloir être ne peut pas faire arriver ce qui existe. Ce qui est, ce qui a toujours été et qui sera toujours, est là. Donc toute activité qui voudrait, avec l'évolution, de faire venir, de faire paraître ce qui est, est un leurre. Et le temps nous donnera toujours l'excuse pour ne pas être, mais devenir. Le temps, c'est ce que nous sommes, c'est la pensée que nous avons, c'est le désir que nous avons. C'est tout ce que nous faisons et tout ce que nous convoitons. C'est ça, il y a là-dedans un but, le but d'être sublimé. Mais quand ce but d'être sublimé est compris, que là-dedans il y a de l'insatisfaction, et que l'on souffre. Alors le fait de voir ce qui se passe laisse paraître ce qui est. Il n'y a personne qui veut faire en sorte que ce qui est arrive, puisque ce qui est a déjà été et sera toujours. Donc, le désir d'être, c'est une illusion. Une illusion que nous nous donnons pour nous consoler du fait que ce que nous voulons n'est pas là. Ce que nous sommes est inaccessible. La joie, la paix, la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut désirer, qu'on peut vouloir. C'est quand on ne veut plus rien, que ces choses sont là, puisque elles ont toujours été. Donc, il faut savoir que le désir nous empêche d'être, parce que nous voulons devenir. C'est un état que nous cherchons à avoir, et qu'on renie ce que l'on est à ce moment-là. Parce que le désir, c'est d'être sublimé. Et toute cette activité mentale se traduit en moi, celui qui veut, celui qui aimerait, celui qui désire. Et tant qu'il y a ce désir, tant qu'il y a cette envie d'atteindre ce qui n'est pas là, Alors, l'esprit sera leurré. L'esprit poursuivra cette attitude de conquérir ce qu'il y a, de batailler. Parce que tout ça, c'est une bataille. Une bataille d'idées, contre d'autres idées. Et cette bataille se traduit dans le monde. Le monde est en guerre. Parce que nous sommes nous-mêmes en guerre entre ce que l'on est et ce que l'on aimerait être. Voilà la difficulté. C'est que ce que tu es, doit se débarrasser de toute perception qui est fausse. Et cette perception, elle est celui qui veut exister. Parce que dans cette perception, il y a un espoir d'être. Mais être, cela n'arrive pas. Cela est maintenant. Quelle joie, quel bonheur, de ne pas avoir à se tracasser pour devenir quelque chose qui nous soit agréable. Alors que, quand tu t'aperçois qu'il n'y a rien à faire, et au contraire, tu dois arrêter de vouloir. Et que, quand tu arrêtes de vouloir, tout est là. Alors, cela veut dire que tu n'as plus de tracasserie à te faire. Mais toute notre tracasserie d'une vie, c'est de se mettre dans une évolution, dans un acquérir, dans un devenir, quelque chose qu'on va pouvoir atteindre. Tout cela, c'est la tracasserie. Et elle est fomentée par la pensée que l'on a, les conclusions que l'on a faites, et qui nous disent que le temps est nécessaire. Non. Le temps, justement, doit s'arrêter. Ça veut dire que ce que tu es à ce moment-là, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas d'hier. Le temps s'est arrêté. Ce que tu es est maintenant. Et il faut que tu le vives maintenant. sans chercher à ce que tu aimerais être, à ce qui doit être, à ce qui devrait être. Et il me semble que toute l'humanité est embourbée dans ce temps où il cherche à devenir. Et c'est un conditionnement, un conditionnement que chacun d'entre nous devrait se pencher dessus pour savoir que ce que l'on est n'a pas besoin de devenir. Ce que l'on est est là. Et certainement, ça demande une grande acuité de la méditation pour sortir de ce concept de devenir. Le concept qui doit arriver parce que on ne le vit pas maintenant. On attend. On attend encore un peu que tous les paramètres soient bons pour pouvoir le vivre. Et donc, ce paramètre n'est jamais arrivé. Le temps a toujours été. Ça fait des millions d'années que nous vivons comme ça. L'être humain, il est toujours dans la quête, dans la quête d'un devenir, de ce qui viendra et de ce qui lui donnera du réconfort. Un peu de gaieté, un peu de joie. C'est ce que nous voulons. Mais tout ça, on en a fait de ça nos vies. Ce sont les modes de vie qui se font dans le monde. et ça crée beaucoup de souffrance parce que en attendant que la paix soit là, que l'on soit vrai, présent et qu'il y ait une intelligence qui opère, eh bien, il y a la frustration. la frustration de ne pas être arrivé, de ne pas être sublimé, d'être dans les habitudes et les trintrins, dans la monotonie. Toute cette frustration fait que nous sommes dans un monde de rivalité pour gagner ce qui n'existe pas ou du moins ce qui est éphémère. mais ça n'existe pas l'éphémère. Ça nous donne du plaisir, ça nous donne un moment de répit. Mais il n'y a rien dedans. C'est du vent. Donc, autant savoir que tout ce qu'il y a à envisager c'est de faire cesser le vouloir qu'il n'y ait plus rien qu'il veut. Et quand plus rien veut, alors ce qui est est là. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada